100 ans de Raymond de Vos, Danny Bonne, Robin. Ses enfants spirituels lui rendent hommage. Mercredi 9 novembre, l'humoriste belge Raymond de Vos aurait eu 100 ans, lui qui est décédé le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines, ville dans laquelle se situe la maison où il a vécu pendant plus de 40 ans. Avant que celle-ci ne devienne amusée, il permet désormais aux visiteurs de découvrir l'humoriste à travers de nombreux effets personnels. Ses 17 instruments de musique dont il savait jouer et se servait sur scène, dénotent mais également d'apprécier des sketchs emblématiques. Un moyen d'honorer sa mémoire, lui qui est aujourd'hui considéré comme une figure emblématique de l'humour francophone. Il était notamment célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses. Le non-sens, la dérision et bien d'autres caractéristiques. A noter qu'en 2003, le prix Raymond de Vos, qui est une récompense attribuée chaque année à un artiste dans l'œuvre où l'action contribue au progrès de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion, a été créé. C'est dire l'influence qu'il a eue sur l'évolution de l'humour en France ainsi que dans les pays francophones comme la Belgique, son pays natal. C'est donc tout naturellement qu'un certain nombre de célébrités, notamment réputés pour leur humour, se sont précipités pour lui rendre hommage à l'occasion de son centième anniversaire. Sa grande amie et photographe Micheline Pellottier-Decaux a recueilli certains témoignages avant de les afficher sur neuf grands panneaux en plein air, comme le rapporte le Figaro. Raymond de Vos jouait avec les mots comme on le fait avec des notes. Merci monsieur, d'avoir si malicieusement chatouillé nos oreilles avec des gammes qui n'appartenaient qu'à vous, a déclaré Muriel Robin, tandis que Danny Bonne, que Raymond de Vos considérait comme son fils spirituel. La remercier d'avoir bouleversé notre logique, d'avoir tout mis à l'envers et d'y avoir donné du sens. A noter que Pierre Palmade, François Morel, François-Xavier Demaison, Eric-Antoine, Virgin Hoc, Christelle Cholet, Michel Boujonna ou encore les frères Taloch lui ont également rendu hommage. Le 22 octobre dernier l'exposition en plein air Raymond de Vos et ses héritiers a donc été innovée. C'est inauguré dans le parc de la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le jury du prix Raymond de Vos 2022 composé de Wendy Bouchard, Christelle Cholet, Frédéric Jerome, Pierre Palmade, Micheline Pelletier, Catherine Dolto, présidente de la fondation Raymond de Vos, Jacques Rouvéroli, Jacqueline Franjou, Pierre Palmade, François Morel, ABD Al-Malik, Michel Boujonna et Paul Dessinetti, délégué général à la langue française et aux langues de France, s'est réuni le 31 octobre 2022 au ministère de la Culture en présence de Rima Abdul Mala, ministre de la Culture, afin d'élire le gagnant du Raymond de Vos 2022. Le 9 novembre, jour des 100 ans de Raymond de Vos donc, le ministère de la Culture a communiqué, Alex Lutz est le lauréat du Grand Prix Raymond de Vos de la langue française 2022. et Muriel Robin est la lauréate du Grand Prix du 100e anniversaire de la naissance de Raymond de Vos. Un prix inédit pour marquer cette année exceptionnelle. Rima Abdul Mala n'a pas manqué de féliciter Alex Lutz et Muriel Robin pour leur nouvelle distinction.